Et bien salut à tous et à tous les amis, ici Emkolo, comment allez-vous pour ma part ? Ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2. Avant de commencer cette vidéo qui est très particulière, puisqu'on ne va pas du tout conduire un camion, vous l'aurez vu au titre et à la miniature, je voulais faire une petite parenthèse, vous remercier pour vos retours sur justement la dernière vidéo que j'ai pu faire sur Eurotruck Simulator 2, qui était du coup ma première vidéo sur le jeu, et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir vos retours positifs, de voir que ça vous plaît, du coup éventuellement, de temps en temps, lorsque j'en ai envie comme aujourd'hui, je vous referai des vidéos sur Eurotruck Simulator 2, au-delà des lives que je ferai et que je fais sur Twitch, retrouvez-moi d'ailleurs en live sur Twitch, les amis, le lien est dans la description. Donc aujourd'hui, vidéo sur Eurotruck Simulator 2, non pas pour conduire, vous le voyez, un camion, mais un bus, c'est une Mercedes-Benz Trivago, n'importe quoi, comment ça s'appelle ? Voilà, du coup j'ai retrouvé, c'est un Mercedes-Benz Travago, et non pas Trivago évidemment. Donc un petit bus que je me suis fait en jaune, voilà, avec des sièges qui sont un petit peu laits, on ne voit pas trop bien, mais les sièges derrière, ils sont verts. Évidemment, 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 on n'a pas de passagers, évidemment, on n'a pas de cargaison. Aujourd'hui, c'était vraiment, je voulais essayer de conduire ce bus. La conduite, elle est, c'est pas qu'elle est similaire des camions, mais c'est un peu dans le même délire, il faut prendre évidemment les virages larges, mais ça va être beaucoup plus, enfin ça va être différent, parce que du coup, on n'a pas une remorque, ça va être vraiment différent. Donc on va essayer de faire ça, on va se mettre dans la peau d'un chauffeur de bus, et les amis, aujourd'hui, nous allons faire un trajet que vous m'aviez déjà demandé à faire, à savoir Calais-Duisbourg. Je l'ai déjà fait, alors par contre, il va me faire passer par l'autoroute, chose que je n'ai pas envie, j'ai envie qu'il me fasse passer par là, voilà. Donc vous m'aviez dit de prendre une fois cette route, et je l'ai déjà prise, donc c'est assez intéressant comme route, ça va, c'est sympa. On m'avait dit qu'elle était compliquée, mais pas tant que ça, elle est assez sympa. Et vous m'avez aussi demandé que je fasse des vidéos en multijoueur. Alors je joue à Truckers MP, bien évidemment, et j'en referai des vidéos dessus avec grand plaisir. Mais pour, alors déjà, pour conduire un bus, on ne peut que le faire en solo, mais d'autant plus que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait de la circulation et qu'il y ait l'intelligence artificielle. Chose qu'on n'a pas en multijoueur, il n'y a que des camions, donc voilà, évidemment on fera des vidéos en multijoueur, ne vous inquiétez pas. Donc on est parti pour conduire notre magnifique petit bus jaune, voilà, qui va être assez, je pense, galère, et je vais avoir un petit peu du mal, sachant qu'il y a quelques jours, vous l'avez vu sur ma chaîne, j'ai sorti une vidéo sur GTA V et l'SPDFR dans lequel j'ai utilisé mon volant, et la maniabilité n'est vraiment pas la même. Donc là, il va falloir prendre assez large, mais pas trop non plus. Je vais mettre mon rétroviseur droit, hop, et on va voir comment ça va se passer. Ok, alors j'aimerais tourner. Voilà, nickel. Vraiment pas hésiter à prendre large, c'est très 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 important, voilà. Nickel. Alors d'ailleurs, vous l'entendez, c'est comme dans pas mal de bus, alors je m'y connais pas trop en bus, mais quand on met les clignotants, ça fait une petite... Ça fait pas des bruits de clignotants habituels qu'on a l'habitude d'entendre, pour le coup. Mais c'est vrai que c'était... Alors il me semble que quand je prenais le bus pour aller à l'école, c'était le même bruit. Alors je m'y connais vraiment pas, ça se peut, c'est obligatoire, et c'est totalement la norme sur les bus, je ne sais pas, je m'y connais vraiment pas à ce niveau-là. En tout cas, voilà, ça m'a fait très plaisir vos commentaires. Vous m'avez... Il y en a un, par exemple, qui a mis... Alors il se reconnaîtra peut-être s'il regarde cette vidéo, qui a dit qu'il s'était assoupi en regardant ma vidéo, parce que du coup, il faisait une insomnie. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà, une petite... Du coup, ça veut dire que c'est un petit peu des vidéos chill and relax, donc ça fait extrêmement plaisir de voir ce genre de retour, évidemment. Et on va au mieux essayer de respecter les limitations, les règles de la route, etc. Donc évidemment, je ne vais pas doubler cette voiture. Et on va quitter Calais, du coup. En tout cas, voilà, j'espère que ça va vous plaire, les amis. Je vais vraiment m'appliquer au mieux. L'avantage... Voilà. En vrai, ça va. Je pense que j'ai déjà les bonnes habitudes pour prendre les virages. Mais ça peut très vite partir, évidemment, en cacahuète. Donc là, c'est 80 km heure. Alors, un truc dont je ne sais pas non plus, est-ce que les bus sont limités de la même façon que les camions ou pas ? Étant donné que, ici, par exemple, c'est 110 km heure. Alors, c'est vrai que je me vois très mal rouler à 110 km heure avec le bus. Mais, par exemple, les camions, ils sont limités à 80 ici. Du coup, la question, c'est est-ce que moi aussi, en tant que chauffeur de bus, je suis limité à 80 ? Visiblement, je me suis pris une amende. Allez, on n'a rien vu. On n'a rien vu. C'est compliqué. C'est compliqué. Il ne faut pas que j'oublie de prendre l'arge. J'oublie que j'ai un arrière. Voilà, je me suis mangé le rebord avant. Donc, on va faire attention. On ne voit pas très bien dans le rétro. Attendez. J'aurais dû régler. J'ai complètement oublié. J'aurais dû régler le rétro. Attendez. Voilà. Ouais, je me disais bien. Là, on verra beaucoup mieux comme ça. Voilà, excusez-moi. Hop. Du coup, je me demandais si les limitations s'appliquaient de la même façon aux camions que pour les bus. J'aurais pas dû le mettre à gauche. Mais évidemment... Ah si, il faut que je le mette à gauche. Putain, c'est n'importe quoi. Mais bref, du coup, tout ça pour dire qu'évidemment, je pense que je vais quand même rouler comme un camion parce que je suis quand même un poids lourd finalement. Très clairement. Alors, merde, un camion, je ne l'avais pas vu. Allez. Putain, il y a beaucoup de circulation. Là où est la différence, c'est que c'est vachement plus intéressant parce qu'on ne sait jamais quand s'engager, comme dans la vraie vie. Allez, je vais y aller. Ah, il me laisse passer. Ah, c'est gentil. Merci, collègue. C'est gentil. Alors que sur Truckers MP, en multijoueur, évidemment, il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Mais c'est super intéressant de jouer en multijoueur. Et j'adore jouer avec les autres. Des fois, ils me font un peu péter un câble. Mais ça, c'est une autre histoire. Du coup, voilà. Alors, on va se concentrer. On va quand même partir du principe que j'ai des passagers dans le bus. Bon, même si je me suis déjà mangé, visiblement, la glissière de sécurité juste avant. Donc là, voilà. Je ne vais pas aller au-delà de 90. En tout cas, on va sortir direction Bruxelles. Et pour ceux qui se demandaient si j'avais ProMod. Eh bien, non, du coup. Parce que pour avoir ProMod, ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait. Le problème, c'est qu'il faut avoir pas mal de DLC. Il faut avoir le DLC Vive la France, etc. Et je n'ai aucun DLC. C'est pas compliqué. Je n'ai absolument aucun DLC. Donc, voilà. Vous pouvez m'oublier à ce niveau-là, malheureusement. Donc, pas de ProMod. Mais on va se contenter de Truckers MP en multijoueur. C'est déjà pas mal. C'est assez rigolo. Et puis, des petits mods. Comme celui-là. Les mods qui permettent d'avoir des bus, des voitures, des nouveaux camions. Je pense que je ferai des vidéos livraisons avec des camions customisés. Enfin, des camions modés, si ça vous intéresse. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me donner d'ailleurs vos suggestions en commentaire. Du coup, n'hésitez vraiment pas. Et puis là, on est parti pour une petite route tranquille, du coup. Alors, je suis à 100 km heure alors que c'est limité à 80. Très très peu RP tout ça. Voilà. On va se calmer quand même. Donc, j'ai déjà pris cette route. Je l'avais pris du coup en live. Si je dis... Non, je l'avais pris en live. Je ne sais même plus. Je sais que je l'ai déjà pris. Si c'était en live à l'époque, quand je jouais encore avec la manette. Alors, par contre, là-bas... Il y a des travaux. Donc, on va évidemment faire... Wouah ! J'ai failli me manger le poteau ! N'importe quoi. Normalement, c'est 30 km heure. Je l'ai quand même passé assez vite. On va se permettre sur des petites lignes droites comme ça. Wouah ! On voit un cargo ici. Je ne l'avais pas vu. Enfin, ça ne me dit rien en tout cas. Il y a une plage ! Ah, mais oui ! C'est la plage du Nord ! Ah, c'est énorme ! Ok, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, il faut vraiment que... Sinon, vous allez me détester si je roule n'importe comment. On va se calmer. Évidemment, on est là pour s'amuser. Donc, forcément... Des fois, je fais le con. Mais là, ce n'était pas fait exprès. En tout cas, voilà. C'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose que sur GTA V. D'ailleurs, si jamais vous ne regardez pas cette série, je vous invite vraiment à aller regarder ça, les amis. LSP-DFR, c'est vraiment... J'adore trop cette série, si on peut appeler ça série, évidemment. Voilà, c'est génial. Avec le mode LSP-DFR sur GTA V, dans la peau d'un policier. Et c'est beaucoup trop stylé, voilà, disons-le. Pareil, j'utilise le G27, du coup, et c'est super intéressant. Même si, du coup, la conduite est vraiment, vraiment différente à ce niveau-là, c'est clair. Ok, bah là, je suis bien. Alors, apparemment, je suis limité à 60, visiblement. Je ne comprends pas pourquoi. Mais là, je resterai sur du 90 km heure. Sauf si la voiture devant m'empêche d'aller plus vite. Enfin, d'aller aussi vite. Là, on a pas mal de virages. Elle est intéressante, cette route, par contre. Elle est très intéressante. S'il y avait plus de trafic, ce serait encore plus stylé, pour le coup. Il faudrait que j'installe, parce que je sais qu'il y a des modes pour ajouter plus de trafic. Il faudrait que j'installe ça. Ça peut être assez intéressant. Il faudrait que ce serait assez stylé. Ça rajouterait beaucoup de challenges. Et, euh... J'hésite à mettre mon régulateur, mais j'ai l'impression qu'il ralentit l'autre devant, là. Ouais. On va éviter de trop le coller au cul. Alors là, je sais ce que vous êtes en train de dire, que je le colle au cul. Mais j'ai pas envie de freiner, pour des raisons d'éco-conduite. Donc, du coup, voilà, je laisse le véhicule ralentir de lui-même. Et là, voilà, on se retrouve de nouveau avec des distances raisonnables. Je sais que c'est pas bien, mais je savais qu'il allait pas pile et net devant moi, donc... Donc, je le fais. Voilà. Ne reproduisez pas ça chez vous, bien évidemment. Et là, on part sur des petits virages assez sympas. Toujours faire attention, évidemment. Parce que, tu sais, c'est bizarre, hein, mais t'as tendance à oublier. Quand t'es en camion, tu sais que t'as une remorque derrière. Mais là, quand je roule comme ça, des fois, j'ai l'impression que je suis en voiture. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je suis en voiture. Du coup, j'oublie que j'ai un gros cul derrière et qui me suit directement, quoi. Donc, si je prends le virage comme une voiture, un peu trop comme une voiture, disons, je risque totalement de me vautrer, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Là, ça ralentit pas mal, hein. Ah, j'ai des voitures derrière moi, en plus, donc voilà. Là, maintenant, on sait qu'on a des voitures derrière, donc il va falloir faire très attention à ça. Pas qu'on pile net. On anticipe bien les situations. On va passer... ... ... ... ... ... ... En tout cas, voilà, vraiment, j'attends vos suggestions en commentaire si vous avez des idées de mode à installer, des idées peut-être de choses à faire. Je sais pas, par exemple, des défis ou des trucs comme ça que je pourrais faire, par exemple, en multijoueur. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me proposer tout ça. Voilà, vos commentaires font réellement vivre la chaîne et le contenu de mes vidéos, évidemment. À chaque fois que vous me donnez une idée, bam, tout de suite, ça me vient. Par exemple, du coup, bon, ce trajet qui est bien connu, hein, Calais-Duisbourg, mais voilà. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Ah, il y a encore des travaux, j'avais pas vu. Il y en a partout, des travaux, hein. Bah, pour une fois, on va les respecter, les 30 km heure. Tranquille. Après, c'est pas malin si je puis me permettre d'avoir mis les panneaux en plein milieu de la route, hein. Je me suis quand même bien fait peur avant. Oh ! Oh ! Oh là là ! Alors, j'ai pas eu les bonnes réactions, mais il m'a fait peur, l'autre en doublant, il a freiné et tout. Et là, c'est tentant de doubler le camion, hein. C'est tentant de doubler le camion. Mais, euh, non, c'est pas bien, on va pas le faire. Soyons RP, quand même. Ah, soyons RP. Disons que dans la vraie vie, là, je l'aurais pas fait. S'il y a un truc que j'estime que je ferais dans la vraie vie, je le ferais. Mais là, en l'occurrence, le doubler comme ça, je l'aurais pas fait. J'aurais eu l'envie, évidemment, comme là, mais... Non, je l'aurais pas réellement fait. En plus, là, on passe sur un passage à niveau, c'est ça ? Ok. Wouah, et le camion, il l'a pris super vite, hein. Allez. J'aimerais bien un petit peu bombarder, là. C'est pas bien, hein. Et au moins monter à 80, mais avec le camion devant, ça va être assez compliqué. Là, les distances de sécurité, elles sont inexistantes, hein, disons-le. En tout cas, voilà. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube si jamais vous êtes en pleine insomnie et que vous découvrez, eh bien, mes vidéos, par exemple. Eh bien, soyez les bienvenus. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications, bien évidemment, et puis à liker cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai du mal à voir loin. Mais c'est pas une bonne idée de doubler. Ah si, il n'y a personne en face. Enfin, là, je le ferais bien, mais... On est quand même à 60 km heure au lieu de 80. Ah oui, parce que c'est bel et bien limité à 60 pour les bois lourds, visiblement. Ah, je me le doublerai bien quand même. Mais peut-être que... Bah non, là, on ne va pas passer par une autoroute comme on a exprès pris le chemin. Eh, on va voir. On va voir, on va voir ce que nous réserve. Là, ça va être une double voie, non ? Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une double voie, mais... Ah, peut-être. Alors, duisbouc tout droit. Avec un peu de chance, il va tourner. On va voir. Je vais arrêter de me prendre la tête. Je mets mon petit régulateur, je lâche les pieds des pédales et puis on est parti. Enfin, quoique là, on a un gros virage. Oh, attendez les amis. Pour ceux qui m'ont suivi en live, est-ce que ce ne serait pas là que je me suis retourné avec mon camion ? Si. Totalement. Alors, on va éviter de refaire la même. Ici, je suis arrivé à balle avec mon camion, genre quand je jouais à la manette encore. Et je me suis retourné avec mon camion dans ce virage. Voilà, tout simplement. Donc, on va éviter de refaire la même, évidemment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici ? Allez. Ah, il va tout droit aussi, putain. Ah, il va. Il tourne, il tourne, il tourne. J'ai très mal anticipé, mais tant mieux. Allez, nickel. Allez, dégage. Et bien voilà, on est parti. On va pouvoir un peu bombarder. Alors, ouais. Bombarder, quand je dis bombarder, genre 80, 90. On va quand même rester respectueux. Du mieux qu'on peut regarder. Hop. Voilà. Je mets mon régulateur à 82. Comme ça, je ne suis pas tenté d'aller plus vite. Et puis, de toute façon, je vais déjà l'enlever parce qu'il y a des véhicules de vent qui traînent. Donc, voilà. Allez, on se repète un camion. Grosse ambiance. Oh là 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 là. En tout cas, c'est très 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 joli par ici. Regardez. On dirait par chez moi. On dirait un mélange entre l'Alsace et la Charente-Maritime. Voilà. Voilà, petite analyse, bien évidemment. Les analyses qui font plaisir. Je l'espère. J'espère que vous kiffez quand je vous raconte des trucs comme ça. Et finalement, ça va. Il ne traîne pas trop devant. J'ai l'impression que ça roule à... Ça roule bien. On vient de croiser la police. On le voit. Donc là, il nous reste 4 heures de route. Donc, est-ce que je peux voir ? Non, on ne peut pas encore voir. Là, on vient de passer par-dessus Bruxelles. Et bien, ce n'est pas à cette vitesse-là qu'on va très vite retourner. Enfin, qu'on va très vite arriver à destination. Ouais, là, on est à 600 km heure. Ah, c'est quand même tentant de doubler. J'ai envie qu'on se fasse un petit kiff, les amis. Bon, évidemment, là, on ne va pas le faire. C'est interdit, d'ailleurs. On a encore de croiser les policiers. Policiers belges. D'ailleurs, gros bisous à tous les Belges qui regardent cette vidéo. Puisqu'il y en a, donc je vous fais des concours. Voilà, ça me fait plaisir. Et là, on passe une frontière. Je ne dis pas de bêtises. Là, on va aux Pays-Bas. Ça y est, là, on est en train de passer le Pays-Bas. Les Irlandes. Voilà. Bienvenue chez les Néerlandais. Nous y sommes. C'est quand même pas fantastique. Bon, évidemment, il y a le coronavirus actuellement. Donc, forcément, les frontières sont un petit peu fermées, si je puis me permettre. Mais c'est quand même pas fantastique, l'Europe. T'en déconner. Ouais, t'avances ! Alors, je ne peux pas klaxonner parce que je n'ai pas activé le bouton. Allez, t'avances maintenant ! Oh, s'il te plaît, quand même, c'est 80, s'il vous plaît. Voilà. On ne va pas faire du Fast & Furious non plus, mais enfin... Oui, je disais, du coup, c'est fantastique, l'Europe, quand même, de pouvoir circuler librement comme ça. Ça fait vachement plaisir. Bon, allez, on va essayer de respecter un petit peu plus les distances. Voilà. Oh, non, on se repète un camion devant nous. Mais c'est une blague, s'il vous plaît. Mais elle est bien, cette route, à part ça. Ça rajoute... Ça fait plaisir, un petit peu de décor. C'est vrai, vous m'aviez dit en commentaire, d'ailleurs, vous m'avez fait découvrir... Enfin, parce que c'est vrai que je n'en avais pas trop la connaissance, de l'option pour dire c'est quoi nos trajets préférés quand on fait des livraisons, quand on se met un circuit, etc. Là, en l'occurrence, quand j'ai mis dans mon GPS Duisbourg, enfin, c'est la conva, je crois. Ouais. Il a voulu me faire passer par une autoroute. Et en fait, dans les options, tu peux mettre que tu préfères éviter les autoroutes. Le problème, là-dedans, les amis, j'active pas cette option, en tout cas, pour les livraisons camion. Parce qu'un trajet qui dure 4 heures en prenant les autoroutes... Alors, attendez, là, je comprends rien. C'est... Eh, c'est... C'est... Waouh ! Ouais, c'est stylé, par contre. Là, il faut que j'aille où ? Attendez, je vais finir ma phrase juste après, à gauche. J'ai pas l'impression que je suis passé par là, moi. Ah, mais oui, je suis jamais allé là, moi, on est d'accord ? Puisque comme je me suis retourné avec mon camion, j'ai jamais pu découvrir ici, je crois. Non, je sais plus. Bon. Enfin, visiblement, j'y suis déjà allé. Merde, j'ai rétrogradé. Bref, je disais... Ouais, je sais plus ce que je disais, maintenant, les amis. Oh, punaise. Qu'est-ce que je disais ? Ah ouais, éviter les autoroutes ! Ça, ça y est, je m'en rappelle, excusez-moi. Le problème, évidemment, c'est qu'un trajet de 4 heures, quand t'as une livraison et que tu dois rendre la livraison dans 8 heures, par exemple, bah, ce que tu fais en 4 heures, si tu fais éviter les autoroutes, il te fait faire tout un détour tout pourri. D'ailleurs, je crois qu'il te fait passer par cette route, généralement, en fonction de tes livraisons. Et tu te retrouves avec un trajet de 18 heures, 19 heures, 20 heures, alors que tu dois rendre ta livraison dans les 8 heures. Donc, forcément, c'est très peu possible. Donc, forcément, pas le choix de passer par les autoroutes, étant donné que le jeu est quand même constitué de... Ah, je sais pas, moi, je m'y connais pas trop, mais je dirais 80% d'autoroutes, limite, quoi. Puisque je n'ai pas de DLC, évidemment, avec les DLC, ça rajoute beaucoup plus de diversification, voilà. C'est vrai que les DLC, ils rajoutent quelque chose de très sympa, mais je peux pas me permettre d'investir, maintenant, encore, dans un... Bah, dans plusieurs DLC. Donc, voilà. J'aimerais vraiment, les amis, économiser... Oh, putain, je devais pas marquer un stop, non, ça... Je devais... Enfin, je veux vraiment économiser pour le futur Flight Simulator, si c'est possible de l'avoir quand il sortira. Donc, forcément, j'ai pas envie d'investir, maintenant, pour des DLC, les amis. Allez, allez, on se fait un petit plaisir, on va se mettre à 100 km heure, là, y'a personne, pas de voiture, y'a rien. C'est sympa, alors, ça, c'est aux Pays-Bas, c'est quoi, là, les bandes rouges, là, sur les côtés ? C'est pour les vélos ? C'est pour une bande d'arrêt d'urgence ? C'est quoi ? Jamais, y'en a qui savent. N'hésitez pas à me dire ce que c'est. Je dirais un peu des pistes cyclables, mais je veux pas dire de conneries, donc... Et voilà pourquoi je me suis permis de me faire une petite accélération, c'est parce que, du coup, on a de nouveau, eh ben, un très beau ralentissement devant, 50 km heure en plus. Voilà. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais je vais me permettre de le doubler, les amis, pour un petit peu qu'on s'amuse aussi, mais... Voilà, autant se faire des petites folies, hein. Allez. Allez, ça passe, tranquille. Voilà. Eh ben, nickel. On va se calmer sur la vitesse. Je suis un petit peu à plus de 100 km heure, mais ça va, tranquille. Faut bien rouler un petit peu. Et d'ailleurs, les amis, alors attendez, bon, pour ceux qui regardent cette vidéo, je pense que vous êtes un petit peu plus amateurs de Euro Truck Simulator que GTA V, je ne sais pas. Mais comme ça, je vous fais aussi la parenthèse. Il y a un truc que j'essaierais, pourquoi pas, je pense, étant donné que, du coup, je peux le faire maintenant sur GTA V, à savoir rouler avec le G27. Bah, je ferais, par exemple, des... Alors, comme Euro Truck Simulator, finalement, des missions de conduite. Donc, notamment, chauffeur de taxi, etc. Voilà, ça peut être assez rigolo sur GTA V de faire ça avec, eh bien, le G27, ça peut être assez intéressant. Donc, si jamais, si vous voyez ça sur ma chaîne, n'hésitez vraiment pas à aller regarder la vidéo. Je pense que ça peut être assez marrant. C'est vrai que sur GTA V, pour moi, GTA V, c'est vraiment en conduire n'importe comment, etc. Et finalement, GTA V, ça peut très vite devenir une vraie simulation de conduite dans Los Angeles avec plein de trafic. Enfin, c'est quand même fantastique. GTA V, c'est quand même... Bon, voilà. Allez, je ne suis pas là pour... Parce que je ne sais pas, franchement, moi, je joue pour me faire plaisir. Et je ne sais pas, peut-être que la communauté Euro Truck n'aime pas la communauté GTA. Ou inverse, je ne sais pas, je ne m'y connais pas. Donc, je n'ai pas envie de créer des tensions juste en disant une phrase. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de jeter des déchets ou quoi ? J'ai l'impression qu'il y a un vécu qui s'est arrêté pour jeter des déchets. C'est assez bizarre. Allez, le petit régulateur, 80 km heure, comme ça, on ne fait pas de conneries. J'ai une voiture derrière, visiblement. Ouais, j'ai plein de voitures derrière moi, donc elles doivent être un petit peu saoulées que je traîne devant. Bon, une fois que c'est moi qui traîne. Ah, j'ai fait une pointe avant à 110 km heure. Enfin, à plus de 100 km heure, donc on ne va pas... Et a priori, je suis censé rouler à 60. Enfin, voilà les amis, j'espère que ça vous plaît également. Si vous préférez les vidéos un peu plus vanilla et notamment multijoueurs, n'hésitez pas à me le dire. Mais encore une fois, si vous préférez, si vous aimez bien aussi les vidéos modées, n'hésitez surtout pas. Toi, lui, il m'a doublé sans pression, il a très très bien doublé, bravo à lui. Et là, on va qu'on prenne à droite et on sera bientôt arrivés, je crois, les amis. Ce qui est assez intéressant. Alors, je prends extrêmement large, les amis, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas envie de me retrouver... Voilà. Là, on va surtout prendre large. Je n'ai pas envie de me vautrer ici. Ça passe. Des voitures ? Non, il n'y a pas de voitures. J'ai vraiment du mal à regarder dans le rétro. Le rétro, il est quand même vachement petit. Donc là, il nous reste... Il nous reste... Oui, il est déjà 18h. Il nous reste 32 minutes. Donc là, voilà, il nous reste... Évidemment, en réalité, quelques instants. C'est la fin de la balade. Il faudra prendre à droite. Et puis, c'est bien. À chaque fois, on arrête les vidéos quand le soleil se couche. C'est assez intéressant. En général, je fais en sorte qu'il fasse jour quand je vous fais la vidéo. Parce que c'est quand même plus agréable de jour. Et du coup, en général, quand la vidéo se termine, on se retrouve de nuit. C'est assez marrant. C'est où qu'on tourne ? Ah, c'est là. Ok. Il faut vraiment... Tu vois ? Alors, c'est bien parce que je m'inspire des souvenirs que j'ai quand je prenais le bus. Mais c'est vrai que les chauffeurs, ils n'ont pas peur, évidemment. C'est le but du jeu. Mais ils prennent très, très large. Évidemment, sans rentrer dans les véhicules d'en face. Mais les véhicules d'en face doivent quand même jouer le jeu. Et ils prennent très, 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 très large. Parce que sinon, l'arrière, ils ne suivent pas. C'est comme les camions, évidemment. Mais je trouve que les bus, c'est encore différent. C'est vraiment une soucoupe volante, j'ai l'impression, genre un bus. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. Je n'ai pas encore fait de manœuvre dans ce genre, mais... Tu as des manœuvres à faire avec un bus, tu ne le fais pas de la même façon avec un camion. Même si c'est tout aussi complexe, vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, il nous fait quoi, lui, devant ? Ah, c'est 50 km heure. Excusez, excusez, je ne savais pas. Bon, on est arrivé, je vois Duisbrook sur le GPS. Ah, vous le voyez aussi, les amis, du coin, juste ici. Bienvenue à Duisbourg. À Duisbourg, Duisbourg, je ne sais même pas comment ça se prononce. Il y a plein de fumée, là, il y a plein d'usines, regardez. Je n'ai jamais vraiment fait attention, en même temps, à Duisbourg. C'est vrai que quand on y était, il faisait vraiment nuit, nuit, nuit. Là, il fait encore un petit peu jour, donc... Donc, voilà. Bah, écoutez, les amis, on est arrivé à Duisbourg. Je ne sais même pas où c'est qu'on va s'arrêter. Lui, il m'a fait peur, le camion. Je ne sais même pas où on va se garer, puisque, voilà, le but du jeu, c'était juste de faire le trajet et d'arriver ici. Ah, bon, on va se mettre sur la petite aire pour dormir, là. On a une petite aire pour... On a une petite aire de repos, les amis. On va pouvoir y aller. On va même pouvoir manœuvrer un petit peu. Bon, voilà, on va aller à l'hôtel. Un hôtel Trivago, comme le bus. Voilà. Et là, c'était là, il ne faut pas avoir peur de manœuvrer et de prendre très, très large. Et là, ça ne passera pas, là. Voilà, il faut que je fasse ça. Voilà. Et là, est-ce que vous avez vu ou pas ? L'arrière, il est passé nickel, mais le devant, on a eu presque... Tu vois, il ne faut vraiment pas avoir peur. J'ai presque... Enfin, j'ai vraiment frôlé le mur, quoi. Mais c'est, voilà, c'est comme ça que... Bah, c'est comme ça que ça marche. Et je trouve ça vraiment... Vraiment fou, quoi. Bah, tiens, allez, hop, on va se mettre sur la place ici. On va faire ça bien. Hop, voilà, ce n'est pas très compliqué. On ne va pas faire trop compliqué non plus. Et voilà. Attends, on peut encore un peu s'avancer. Ah, je suis un peu perfectionniste, hein. Et voilà, les amis, c'est là-dessus que s'achève notre petite balade en bus. Je ne suis pas vraiment extrêmement droit, hein. Mais bon, c'est pas grave. On a vu pire. Après, je ne pense pas vraiment que cette place soit faite pour les bus. Mais enfin, ce n'est pas trop grave. Enfin, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un grand pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. J'attends évidemment vos retours en commentaire. C'était M.Colo. Ciao, ciao !